Et l'invité de Parlons Placement aujourd'hui est Quentin Sajewski, directeur des partenariats de Mata Capital. Bonsoir Quentin Sajewski. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous. On va peut-être dire un mot sur Mata Capital. Comment est-ce qu'on pourrait le définir en une ou deux phrases avant d'aller dans le fond du sujet et avant de répondre à cette question qui est quelle stratégie immobilière privilégiée dans une période de correction, Quentin Sajewski ? Écoutez, Mata Capital c'est une société de gestion immobilière qui a été créée en 2015. Société qui est agréée par l'AMF, qui compte aujourd'hui un peu plus de 40 collaborateurs et puis qui gère un peu plus de 2 milliards d'euros d'actifs. Dans quelle stratégie immobilière privilégie en période de correction ? Il y a effectivement le focus sur cette période assez particulière qu'on vit dans le monde de l'immobilier qui est d'ailleurs assez différente selon les actifs dont on parle, qu'on parle d'actifs de bureau, d'actifs de commerce, d'actifs résidentiels mais qui nourrit en tout cas beaucoup de questions voire de craintes pour un certain nombre d'investisseurs. Comment est-ce que vous, chez Mata Capital, vous analysez la situation aujourd'hui ? C'est un point essentiel effectivement pour savoir sur quelle stratégie immobilière se focaliser derrière, faire un point sur la situation macroéconomique. Donc c'est pour ça qu'il y a un graphe qui va s'afficher, qui montre bien des informations extrêmement intéressantes. C'est l'évolution de l'OAT, disons, et des taux prime sur les différentes classes d'actifs. Alors l'OAT, c'est le rendement du support garanti en capital. Bien sûr. Et puis les taux prime, c'est les taux de rendement des meilleurs actifs en fonction de chaque classe d'actifs. D'accord. Donc le taux prime bureau, c'est le taux de rendement d'un actif bureau dans le quartier central des affaires à Paris. Celui qui marche le mieux, quoi. Exactement. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est la tête de proue de la classe d'actifs. D'accord. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une situation particulièrement inédite en fin d'année dernière, au 31 décembre, parce que vous avez le taux prime bureau qui est au même niveau que l'OAT 10 ans. Bien sûr. Donc il y a une prime de risque qui est l'écart entre les deux, l'intérêt pour l'investisseur à venir sur de l'immobilier, qui est nul. Et donc mécaniquement, une situation qui entraîne des baisses de volume d'investissement, puisqu'il y a des alternatives plus intéressantes pour les investisseurs. Et donc c'est ce qu'on a vu, c'est ce qui s'est passé au premier trimestre, de manière plutôt timide. Ça s'est nettement accentué au fur et à mesure de l'année. Et donc on a vu les taux de rendement augmenter pour arriver aujourd'hui à 4 %, alors qu'ils étaient en début d'année à 3 % sur le bureau. D'accord. Donc ça ne rémunère plus d'aller sur l'immobilier, c'est ce qu'il faut comprendre ? Ça rémunère de plus en plus. C'est ça, oui, parce qu'il a fallu s'adapter. Exactement. Et en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que le passage d'un taux prime de 3 à 4 % sur le marché, ça représente une baisse de plus de 30 %. D'accord, oui. Et donc ce qu'on remarque, c'est que... Le passage d'un taux prime de 3 à 4 % représente une baisse de valorisation de l'actif. De l'actif. D'accord, oui, bien sûr. Parce que les loyers restent les mêmes, simplement les prix diminuent, donc le taux de rendement se reconstitue. Nous, notre conviction, c'est qu'il faut qu'il y ait une prime de risque qui soit de l'ordre de 150 points de base. Aujourd'hui, on a un OAT à 3,20, un taux prime qui est à 4 %. Donc on envisage, nous, des prix qui continuent de corriger, notamment au 31 décembre. Et donc le fonds dont on va parler, qui va être particulièrement bien positionné pour profiter des opportunités de marché en 2024. Alors avant de parler du fonds, pour bien comprendre, ça veut dire que quand l'OAT et le taux prime étaient alignés, bon, effectivement, il n'y avait pas de prime de risque, donc il n'y avait aucun intérêt à aller sur un actif plus risqué qu'une obligation d'État français à 10 ans. Aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que c'est la période des bonnes affaires. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Elle commence depuis peu. En fait, sur le premier semestre, il y avait vraiment une situation avec un véritable attentisme sur le marché, une décorrélation entre les prix qui étaient affichés, puis les ambitions, je pense, des acteurs immobiliers. Depuis la rentrée, et notamment avec les annonces dont on a tous entendu parler, des SCI, des SCPI, on voit l'apparition de vendeurs contraints, ces grosses sociétés de gestion, les marchands de biens, les promoteurs, des banques aussi qui commencent à faire face à des défauts de paiement et qui se retrouvent avec des actifs immobiliers à devoir vendre rapidement. Et on a les premières ventes qui actent une baisse de prix de l'ordre de moins 35, moins 40% par rapport au pic de 2022. Et donc, effectivement, une période extrêmement intéressante pour commencer à se positionner pour des fonds qui n'ont pas de stock. Alors, dans les graphiques que vous avez apportés, il y avait aussi un graphique sur les volumes. Alors, on en a déjà parlé, mais on peut peut-être le commenter rapidement aussi sur ces baisses de volume. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit simplement cette tendance au premier trimestre qui commence timidement et qui s'accentue très nettement. Oui, c'est assez net sur le dernier bâton du graphique. Exactement. Et en fait, à date, à fin du troisième trimestre, on est sur la pire année depuis quasiment 15 ans parce qu'il faut remonter à 2009 pour voir des années avec si peu de volume d'investissement. Donc, il n'y a plus d'acheteurs. On a en face des acteurs qui sont en mal de liquidité, qui sont contraints de vendre dans un marché où les prix décotes et avec moins d'acheteurs. Donc, pour les acteurs qui ont des liquidités, ça va être un moment extrêmement pertinent. Eh bien, justement, parce que j'allais vous demander un petit peu quels sont les acteurs ou les fonds qu'il faut favoriser dans un environnement comme celui-là. Alors, évidemment, je pose la question à une société de gestion immobilière, mais vous avez forcément un élément de réponse. Oui, en fait, il faut favoriser des acteurs qui sont agiles, flexibles, parce que dans des moments de crise, il faut avoir la capacité de se positionner rapidement. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, il faut ensuite favoriser des fonds qui ont le moins de stock possible et le plus de liquidités. D'accord. Donc, ceux qui n'ont pas trop acheté les dernières années, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Automatiquement, un fonds qui se lance aujourd'hui et qui va collecter dans la conjoncture actuelle et investir en 2024, oui, il va investir dans des très bonnes conditions de marché et n'aura pas les problématiques, si vous voulez, des actifs décotés. Et alors, justement, il y a un fonds chez Mata Capital dont vous vouliez nous parler, Alpha Opportunities 2. C'est la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Quelle est la stratégie un petit peu du fonds ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un fonds qui déploie une stratégie valuade. Donc, à forte valeur ajoutée. L'objectif, c'est d'aller acheter des actifs qui ont des fondamentaux, qui sont solides, mais qui demandent un vrai travail de restructuration, de réhabilitation, de requalification pour le stabiliser et puis le revendre à horizon 3-5 ans en générant le maximum de performance. D'accord. C'est un fonds qui est ouvert depuis le début de l'année, qui aujourd'hui a collecté à peu près 60 millions d'euros et qui n'a toujours pas fait sa première acquisition. Et donc, effectivement, il se retrouve dans la situation dont on parlait, situation extrêmement favorable pour commencer à se déployer sur l'année 2024. Il est ouvert jusqu'au 30 juin 2024. Donc, il va continuer de collecter pour investir dans ces conditions de marché qui sont particulièrement intéressantes. Et justement, ces conditions de marché... Alors là, on comprend effectivement que la période de baisse de valorisation peut offrir un certain nombre d'opportunités pour des acquisitions. Selon vous, elle va durer combien de temps ? Puisque si tout le monde se dit ça, au bout d'un moment, tout le monde va venir sur les actifs avec 30% de décote et il y aura une négociation à ce prix-là. Non. Alors, sans avoir de boule de cristal, nous, ce qu'on envisage, c'est qu'on ne voit pas aujourd'hui dans la conjoncture macroéconomique de baisse de taux à très court terme. Donc, pour que la prime de risque, elle se reconstitue, ça passe par une correction des prix immobiliers qui continue légèrement de s'intensifier, on pense, jusqu'à la fin du premier trimestre 2024. Ensuite, nous, on voit une situation plutôt stable sur 2024, sans le retour des investisseurs institutionnels qui sont quand même les investisseurs qui apportent des mannes de liquidité et qui font que le marché repart. C'est pour ça qu'on pense que cette fenêtre de tir de 12-18 mois, elle est particulièrement pertinente. Ensuite, il faudra voir sur la fin d'année 2024, début d'année 2025, s'il y a des annonces de la BCE pour des baisses de taux. En tout cas, ce qui est très probable, c'est qu'au début 2025, les acteurs reviennent puisqu'on aura une situation plus stabilisée avec une prime de risque reconstituée. Deux dernières questions. Première, quand on parle d'immobilier, certains ont des convictions, que ce soit sur le bureau, que ce soit sur le résidentiel, que ce soit sur le commerce, sur les infrastructures. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut raisonner ? Il faut raisonner au global ? Il faut raisonner par secteur quand on est épargnant ? Alors là, ça dépend vraiment. Je pense qu'on peut aller se faire soit des portefeuilles diversifiées en choisissant des acteurs qui sont dans des thématiques précises. Nous, notre conviction chez Mata Capital, c'est d'aller structurer des fonds qui sont en permanence diversifiés. D'accord. Voilà. On aime moins les fonds thématiques. On pense que justement, on a vu le Covid avec des fonds hôteliers. On voit aujourd'hui les fonds bureaux qui souffrent plus. On pense que la diversification, c'est ce qui permet la meilleure mutualisation du risque. Et on finira, Quentin Sageski, sur un visuel que vous avez apporté, donc un visuel qui est de stratégie d'investissement, qui résume un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Alors on ne pourra peut-être pas tout lire à l'écran, mais l'idée, c'est de comprendre qu'il y a un moment de marché aujourd'hui pour des investissements dans des fonds immobiliers. Oui, exactement. En fait, ce visuel, il reprend simplement ce qu'on a dit. Une baisse des volumes d'investissement, plus d'acheteurs, des vendeurs contraints qui apparaissent, qui vont devoir vendre dans des délais très courts, à des prix qui sont décotés, donc un moment de marché qui est particulièrement idéal pour des fonds comme le nôtre. Merci beaucoup, Quentin Sageski, de nous avoir accompagné dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats de Mata Capital. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la troisième partie de Parlons Placement.